Les supports externes soulagent la mémoire individuelle et accroissent la mémoire collective. Ils existent depuis longtemps. On a gravé le bois ou la pierre pour se souvenir. Après l'apparition de l'écriture, on a utilisé les tablettes d'argile, le papier russe, le parchemin, puis l'impression sur papier. Aujourd'hui, le support le plus répandu est numérique. On stocke sur des disques durs. Cette mémoire est codée en octets. Un octet équivaut à 8 bits. Le bit est l'unité la plus simple en informatique. Elle correspond au chiffre 0 ou 1. Comme les mémoires humaines, les mémoires numériques encodent et conservent des traces. Leur volume ne cesse d'augmenter. Elles atteignent les méga, millions, les gigas, milliards, les terras, voire encore les pétas, millions de milliards octets d'informations. On parle de masse de données ou de big data pour désigner ces quantités immenses. Tout l'enjeu aujourd'hui consiste à les organiser et en tirer parti. Les technologies aident à le faire, mais elles ne procèdent pas de la même façon que le cerveau humain. Les mémoires numériques ne servent pas uniquement à étendre les mémoires humaines. Elles permettent de mieux comprendre les mémoires humaines en les modélisant. Observons Gustave. C'est un robot. On lui demande de faire cuire une crêpe et de la retourner. La première fois, il échoue. La seconde fois, c'est un peu mieux. A la troisième tentative, il réussit enfin. Grâce au robot Gustave, les chercheurs améliorent leur connaissance sur l'apprentissage. Plus il répète une tâche, plus il se perfectionne. Et c'est aussi valable pour l'être humain. Le revers de la médaille, nos mémoires individuelles sont de moins en moins sollicitées. Toutes les informations dont nous avons besoin sont disponibles sur nos mobiles, tablettes ou ordinateurs. Nos capacités de mémorisation vont-elles s'appauvrir ? Une chose est sûre, la mémoire artificielle n'est pas éternelle. Les disques durs sont fragiles et les technologies évoluent à une vitesse étourdissante. Souvenez-vous des disquettes, elles ont complètement disparu de la circulation et presque de notre mémoire. A l'heure actuelle, le web représente 2,8 zétas octets de données. Ce zétas octets représente 10 puissance 21 octets. Un volume de données qui équivaut à plusieurs milliards de fois les 14 millions d'ouvrages de la Bibliothèque nationale. De quoi donner le vertige. ... ... Sous-titrage FR ?